Musique Jean-Paul Didier Laurent Alors vous avez des nouveautés, des nouveautés en poche Le liseur du 6h27 vient de sortir Alors on va commencer par celui-là Alors il y a un petit bandeau qui dit Ce livre enchantera votre journée Alors on a bien besoin d'enchanter votre journée en ce moment Alors de quoi parle ce livre ? Alors c'est vrai que c'est Bernard Lehu qui dit ça Qui dit que le livre enchantera la journée du lecteur C'est le mot que j'entends le plus souvent des gens qui l'ont lu C'est que c'est un livre qui fait du bien Alors ce livre c'est vrai qu'il est un peu arrivé Pas comme un ovni Mais par ses temps moroses Sans parler des derniers événements Parce que là c'est même pas de la morosité Ça va bien au-delà Mais par les temps qui courent C'est vrai que vous allumez la télé Vous tombez que sur des nouvelles Qui vous rendent la vie pas très gai Tout va mal C'est la crise, c'est morose On entend ça, on nous rabâche à longueur de journée Et ce livre qui est plutôt pétillant Un peu frais, original il paraît-il Avec ce personnage très ordinaire Mais finalement qui à la fin se révèle un peu être extraordinaire Il a trouvé ses lecteurs Parce que les gens sont contents de trouver un peu une bulle d'oxygène Dans cette grisaille ambiante Et c'est aussi ce qui fait que le liseur Il est sorti il y a un an et demi Et ça continue Il continue à trouver des lecteurs Et il fait son petit bon nombre de chemins Donc je suis très heureux Et le fait que Folio l'ait sorti en poche Là au fin août C'est encore une cerise de plus sur le gâteau Parce que ça le rend accessible Un plus grand nombre de lecteurs On le trouve partout maintenant Dans toutes les gares Dans toute la France Même s'il était déjà diffusé un peu partout Chez tous les libraires Mais là il pénètre vraiment La France entière Et c'est super quoi Tout ce qui arrive Dans tous les pays aussi un petit peu maintenant Oui là j'ai La semaine dernière La personne de la maison d'édition Qui s'occupe des sessions à l'étranger M'a appelé pour me dire Qu'il y avait un 29ème pays Qui venait d'acheter les droits Le Danemark Qui vient d'acheter Il y a eu la Bulgarie juste avant Donc ça nous fait 29 pays C'est une chose C'est complètement surréaliste Parce que Quand on écrit un livre On est vraiment tout seul Avec sa petite histoire Ses petits personnages Et puis on n'imagine pas Que les mots qu'on met sur le papier Vont peut-être finir Dans des pays aussi éloignés Que la Chine La Corée du Sud La Russie Enfin c'est fantastique Alors vous venez de sortir Un nouveau bouquin Qui est un recueil de nouvelles Alors Quelle est l'idée pour un auteur D'écrire plutôt des nouvelles Après avoir écrit un roman C'est l'inverse en fait J'ai toujours été nouvelliste Donc ce sont des nouvelles Qui ont été écrites avant le roman Qu'on a Sur une quinzaine d'années J'ai choisi parmi tous les textes Que j'avais écrits Toutes les nouvelles On en a choisi 11 11 textes Moi j'avais envie d'offrir au lecteur Un panel de textes Très contrastés les uns des autres On peut passer d'une nouvelle Très drôle A une nouvelle très noire Et c'est ce qui m'intéresse finalement C'est de tomber sur des C'est un peu comme on ouvre Une boîte de chocolat On pioche dedans On ne sait pas forcément Quel goût ils vont avoir Et c'est ce qui m'intéresse Vous êtes un peu le forest gum De l'écriture Pas tout à fait Mais voilà Moi je suis nouvelliste Donc ça a toujours été Ma taille de prédilection J'aime bien écrire très bref Des textes très courts La concision m'intéresse Chaque mot compte Et c'est ce qui est intéressant Dans la nouvelle C'est qu'on ne peut pas tricher En plus il faut vraiment Tout de suite attraper le lecteur Et l'emmener Droit vers la chute Et ça c'est vraiment Ce qui m'intéresse Donc Alors en plus Les nouvelles Qui sont publiées Dans ce recueil Dans le liseur du 6R27 Le personnage lit Des extraits de textes Dans le train Et certains de ces extraits Sont des extraits De mes nouvelles Qu'on retrouve dans le recueil Donc il y a un petit clin d'oeil En même temps Entre les deux livres Donc il y a une espèce D'interaction Entre les deux bouquins Tout à fait Et donc dans ce recueil On trouve vraiment Des personnages Très divers On passe d'un très vieux curé Qui est lassé De la confession La confession Ça fait des années Des dizaines d'années Qu'il fait ça Il a toujours les mêmes zouailles Qui viennent glisser Les mêmes péchés Dans ses oreilles Et il s'ennuie Donc je raconte L'histoire de ce vieux curé Qui s'ennuie en confession Après on va passer A une jeune femme Qui travaille au service D'une société d'autoroute Qui travaille au péage Après on va tomber Sur une petite fille De 8 ans Qui a subi des choses Pas drôles Ainsi de suite Donc c'est vraiment Des histoires On saute d'un personnage A un autre Et on peut piocher Une nouvelle au hasard Finalement C'est ce qui est aussi intéressant Dans un recueil de nouvelles On pioche un texte Et puis on le découvre Et j'aime bien surprendre Si possible C'est aussi ce qui m'intéresse Dans la nouvelle Amener le lecteur Jusqu'à la chute Et que la chute Soit vraiment Quand je peux mettre la chute Dans le dernier mot Alors là c'est très jouissif Quand on voit le lecteur Qui se fait ramasser A la toute fin Et c'est très agréable Sous-titrage ST' 501